22 heures ce jeudi sur une route de l'oise ces éleveurs se préparent pour une opération coup de poing allez pas sûr que vous arrêtez les voitures arrêtez les voitures en temps normal cet engin sert aux travaux agricoles ce soir là la nacelle leur permet de cibler ce radar tu peux me guider je vois pas là où j'avance pour le maître hors d'usage et tu me guidera qui me guide on dégrade pas voyez on met un sac autour non on n'a pas peur vous savez quand on est baladé comme on est baladé on a été baladé depuis des mois et des mois arrivait un moment qui est le plus malhonnête dans l'histoire est-ce que c'est nous en train de bâcher un radar ou des promesses qui ont été faites et qui ne sont pas tenus au même moment cinq autres groupes comme celui ci ont lancé une opération bâchage dans tout le département pour pascal foucault l'un des meneurs du mouvement l'opération est avant tout symbolique le fait de bâcher les radars c'est parce que l'état nous doit de l'argent à nous beaucoup les agriculteurs et on va leur montrer ce que ça fait que de pas réceptionner son argent on est que aux prémices là c'est le premier coup de semence c'est un début d'un long processus ces actions là il va s'en faire partout dans le département dans nombreux départements ça va se décliner de manière différente mais la pression démarre partout en france depuis quelques jours les actions font tâche d'huile un parking de supermarché envahi dans les bouches du rhône des panneaux par dizaines déposés devant la préfecture de la haute marne à côté d'une tête de sanglier et des radars mis hors d'usage dans plusieurs régions de france les syndicats annoncent une mobilisation massive ce lundi aura-t-elle la même pleure que l'hiver dernier à l'époque la fièvre gagne tout le pays des milliers de tracteurs prennent la direction de paris c'est le seul endroit on pourra faire changer changer les choses le gouvernement cède alors aux revendications est de 150 millions d'euros report de la hausse du gazole non routier mise en pause du plan éco phyto le premier ministre de l'époque gabriel attal fait aussi cette promesse hors de question de signer l'accord de libre-échange avec les pays d'amérique du sud la france s'oppose de manière claire comme elle l'a fait depuis le premier jour par la voix du président de la république à la signature du traité mercosur le gouvernement barnier défend aussi cette position mais l'accord doit être signé au niveau européen et la france est le seul pays à s'opposer à ce texte qui a donc toutes les chances d'être prochainement adopté c'est cette perspective qui réveille aujourd'hui la colère des agriculteurs français en janvier dernier pascal foucault 62 ans bloquait l'autoroute à 16 il reprend aujourd'hui la mobilisation très inquiet de voir des produits sud américains débarquer sur les états européens c'est ce qu'on appelle la distorsion de concurrence si jamais cet accord est signé par l'europe il y aura un aspect important dans l'importation puisqu'on parle de pratiquement 100 mille tonnes de viande qui arriverait c'est à dire que la viande qui va être importée du brésil de l'uruguay de l'argentine c'est souvent de la viande hormonée tout ce que l'on ne veut pas en france et nous en france on défend le modèle familial avec des exploitations à taille humaine pascal foucault est exploitant agricole depuis 27 ans une ferme en polyculture élevage viande lait céréales betteraves on a aussi monté un atelier fruits rouges de framboises il ya quatre ans et puis j'ai des bâtiments j'ai essayé d'optimiser en mettant des panneaux solaires pour vendre créer produire de l'électricité et revendre à l'ennedis tout ça dans un objectif d'avoir différentes sources de revenus parce qu'on sait que les revenus en agriculture c'est très irrégulier en fonction des productions mais cette année est la pire qu'il n'ait jamais vécu son exploitation est en déficit il a dû puiser dans ses économies trente mille euros pour rester à flot une activité plombée par la météo les pluies qui ont gâché les récoltes et puis il ya toujours l'inflation aujourd'hui la grosse problématique c'est que depuis le covid l'inflation qui a eu surtout le matériel devient inaccessible je veux dire le matériel a augmenté sur deux ans deux ans et demi de 25 à 35 % cette année nous n'aurons pas de revenus sur l'exploitation donc de salaire sur l'exploitation ce qui n'était pas le cas les autres années mais cette année en particulier on n'aura pas de revenus des revenus en baisse des coups qui flambent pascal vice-président du syndicat majoritaire fd se a pour son département admet volontiers que les agriculteurs ont obtenu beaucoup après leur mobilisation de l'hiver dernier mais dans les faits les mesures annoncées tardent à se concrétiser on a obtenu un certain nombre de choses mais qui ce qui reste allait je vais vous dire on a obtenu un tiers des choses et reste les deux tiers à obtenir qu'on nous avait promis dans nos revendications demandait de la simplification elle existe elle n'existe pas depuis un an rien n'a bougé bon vous êtes pas sans savoir que pendant six mois il s'est rien passé parce qu'il y a une dissolution pascal s'apprête à manifester toute la semaine à l'autre bout du pays marilyn pourrait aussi se joindre au mouvement écoeuré par le sentiment d'abandon il y a deux ans cette mère au foyer décide de se lancer dans l'élevage d'auvin donc voilà là on arrive sur le site attention à la boue avec son compagnon ludovic il sent à la tête d'une exploitation d'une cinquantaine de bêtes avait-elle conscience en se lançant que ce travail serait si difficile elle n'avait en tout cas pas anticipé un fléau majeur les risques de maladie sur son cheptel depuis le mois d'avril la fco la fièvre catarale décime son troupeau sur les 50 bêtes que comptait son élevage 15 sont déjà mortes ça c'est toutes mes brebis les dernières que j'ai acheté là on voit un petit mâle et voilà la brebis que j'ai veillé toute la nuit ce jour là une des brebis est allongée affaiblie marilyn craint qu'elle ne passe pas la nuit j'ai pris sa température la température était élevée elle avait 42 fièvre et là franchement ouais c'est je crois que c'est le côté le plus dur de ce métier c'est de de voir nos bêtes et de ne pas pouvoir de pas pouvoir l'aider quoi d'ici ce soir elle sera elle sera morte je pense même en essayant de tout faire tout faire vraiment pour pour qu'elle s'en sorte un déchirement pour marilyn et ludovic alors que des vaccins existent mais ils sont toujours en rupture de stock je suis impuissante je suis en colère en même temps parce que je me dis on aurait sûrement pu éviter ça éviter toutes toutes ces toutes les morts avec un vaccin juste un vaccin en attendant c'est à ça que ressemble son quotidien toujours à l'affût du moindre symptôme ouais non ça c'est pas joli du tout une nouvelle bête semble toucher celle là elle mousse je pense que c'est les premiers signes de la fco elle a énormément de boutons ouais c'est pas beau pour pouvoir veiller sur ces animaux jour et nuit elle s'est même installée dans ce mobile plusieurs fois par semaine elle appelle le gds une organisation agricole chargée des questions sanitaires pour avoir des nouvelles du vaccin la france vient de commander 2 millions de doses supplémentaires alors bonjour excusez moi de vous déranger je suis marilyn grès de la bergerie de mémoire à roque mort j'aurais voulu avoir des renseignements sur la disponibilité des vaccins fco au téléphone le ton est froid lapidaire un sentiment d'abandon et une situation économique qui empirent à mesure que l'épidémie dure chaque bête qu'elle perd représente un manque à gagner de 250 euros pour nous elle a fait les comptes donc là vos frais fixes ça représente combien par mois 695 euros voilà en touchant 700 euros par mois et ça c'est tous mes frais fixes donc c'est téléphone portable le loyer l'eau l'électricité l'assurance habitation et l'assurance pour ma voiture et là vous comptez pas de quoi vous nourrir non 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 je compte pas du tout ce de quoi me nourrir de toute façon si jamais en faisant le calcul j'ai 100 euros pour me nourrir ma fille et moi dans le mois c'est c'est mission impossible elle se donne jusqu'à l'année prochaine pour redresser la barre sinon il faudra revendre ses bêtes un crève coeur alors pour joindre les deux bouts mariline vient de commencer une deuxième activité je change mes chaussures parce que du coup c'est deuxième travail deuxième journée de boulot qui commence je suis vendeuse en boulangerie boulangerie pâtisserie combien de temps par semaine je suis à mi temps je suis à 25 heures par semaine donc c'est tous les après midi et le week-end le matin le matin auprès des bêtes l'après midi derrière le comptoir ça fait 3 euros s'il vous plaît merci des doubles journées pour mariline ça permet de voir des humains de pouvoir discuter avec des gens de oui ça fait respirer ça fait ça fait du bien au moral parce que là là je me sens utile parce que là j'ai un travail où je serre les gens où il ya de la reconnaissance je discute avec les gens et puis à la fin il va y avoir un salaire alors que avec les brebis ben je travaille pour rien je travaille voilà je suis esclave et je n'ai aucune rémunération donc ouais ça permet quand même de ça fait souffler elle peut aussi compter sur le soutien des clients je sais qu'à la week elle élève des moutons on s'aperçoit qu'il ya des grosses difficultés dans le milieu agricole sans compter le réchauffement climatique etc ça remet du gomme au coeur et ça donne envie de continuer et de continuer à se battre bien sûr puisque je pense que sans le soutien des personnes extérieures je pense que j'aurais baissé les bras et heureusement que certaines personnes sont suffisamment ouvert et peuvent comprendre la grogne et la colère des agriculteurs d'après un sondage récent les agriculteurs français bénéficient d'une large solidarité nationale 82% des personnes interrogées disent soutenir la mobilisation lancée par les syndicats et dont le point d'orgue aura lieu ce lundi